Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on change un petit peu de décor et c'est c'est un test c'est un test en fait j'ai acheté des grandes lumières et je voulais voir ce que ça donnait en prenant quelques photos j'ai juste enfilé une robe, genre tout ce qu'il y a de plus simple et je trouvais que je sais pas, le point de vue et tout de ma chambre était sympa aussi pour vous faire un petit vlog du coup ça sera un petit petit vlog, j'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter en ce moment je suis assez fatiguée voilà, je suis assez fatiguée j'ai du mal à avancer dans tout ce que j'aimerais faire en termes créatifs, voilà donc j'avance sur quelques autres trucs à côté je travaille voilà, j'ai des projets professionnels qui avancent ça va commencer d'ici deux mois genre vraiment à temps plein du coup je suis trop contente et je vous filmerai un peu tout ça je vous raconterai un peu tout ça je pense que ça peut être grave intéressant j'ai pas tourné d'ASMR depuis un moment après je me dis voilà l'été c'est pas une période où enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas forcément d'ASMR tout le temps, enfin voilà, quand on est en vacances moi personnellement je ressens pas le besoin parce que je suis pas forcément très stressée genre de temps en temps je suis pas stressée, j'ai pas besoin de dormir tôt enfin voilà, c'est je sais pas, je sais pas si après la chaleur t'as très vite sur la tête donc du coup moins besoin de de lire d'écouter de l'ASMR et du coup je m'endors en lisant plus tôt je sais pas ce que ça va donner genre la lumière mais je trouve que c'est plutôt pas mal c'est très blanc c'est pas mal parce que là vraiment je tourne on est dimanche il est 22h37 donc clairement il fait de nuit noire dehors et je sais pas on verra ce que ça donnera sur le PC mais ça a l'air pas trop aigu j'ai l'impression de pas avoir trop mal géré le placement genre de mes lumières je pense que ça peut être encore mieux parce que celle là enfin bref on s'en fout on est pas là pour ça en tout cas voilà je sais que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois j'aurai énormément de choses à vous dire à partager avec vous etc donc j'espère que vous serez présents mais en attendant on va faire cette pote-à-de-vadao tranquille avec ce mur de chambre dans le fond ce joli mur mauve que j'aime de ouf et dans le miroir vous voyez mes petites plantes qui sont juste là c'est très drôle j'adore enfin bref ça fait chaud la lumière ça fait très chaud à la base je voulais juste tourner pardon j'arrête pas de me regarder dans le retour parce que je trouve que mes cheveux ça fait bizarre enfin bref la chaleur me tape sur la tête ça y est bref j'ai pas beaucoup de choses à vous dire regardez j'ai fait ma mèche elle est lila j'ai fait la couleur lila cette fois ça se voit peut-être pas forcément trop trop genre ça fait pas un énorme choc des couleurs mais c'est un petit peu c'est un petit peu différent je trouve que ça change ça faisait un an que j'avais du rose donc voilà j'avais envie de changer je suis très contente et regardez j'ai testé une technique alors je sais que j'ai les boucles naturellement mais c'est pas du tout les mêmes boucles que celle-là au naturel et je sais pas pourquoi j'aime bien en ce moment j'ai envie de me faire des boucles un peu plus lâches parce que mes cheveux paraissent plus longs parce que bah ils sont longs en fait mais avec mes boucles ils remontent genre carrément plus bref c'est purement esthétique et voilà et en fait c'est une technique de boucle sans chaleur que j'ai trouvé sur TikTok genre voilà ou Youtube je sais plus mais incroyable ça marche hyper bien genre j'ai les cheveux hyper souples du coup bah ça marche à fond et ça me fait trop ça me fait trop plaisir je sais pas j'adore cette technique bref on va passer quand même aux choses sérieuses aux choses qui sont intéressantes pour vous n'est-ce pas j'ai fait une petite lecture et ça va tellement avec le décor je trouve les couleurs et tout c'est incroyable du coup il s'agit du oh il est je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ce livre je sais pas enfin bref c'est l'Or Olympus le tome 4 de Rachel Smith je l'ai lu la semaine dernière et comme tous les tomes de l'Or Olympus j'ai beaucoup aimé voilà c'est un tome 4 je vais pas répéter genre 4000 fois bah à mon avis enfin voilà je vais pas vous parler du tome 4 donc je vais pas répéter 4000 fois non plus mon avis du tome 1 à chaque fois que je lis un tome mais pour ceux qui ne connaissent pas encore s'il y en a c'est l'histoire du coup des dieux, déesses, nymphes etc de l'Olympe voilà sur un fond très romantisé les planches en fait à la base c'est un webtoon voilà les planches sont juste c'est incroyable par contre vraiment je trouve qu'avec les lumières ça ressort de ouf les livres je sais pas si c'est qu'une impression mais j'ai l'impression que vraiment la qualité de la lumière ça gère de ouf non en vrai les couleurs ressortent trop trop bien avec la vidéo là waouh je suis trop contente parce que vraiment genre les planches elles sont incroyables c'est hyper coloré et moi j'adore les trucs colorés au cas où vous ne voudriez pas remarquer voilà et vous avez des planches un tout petit peu moins colorées mais malgré tout en fait c'est les ambiances en fait en fonction des personnages et tout enfin j'aime vraiment 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 beaucoup beaucoup il y a vraiment des ambiances en fonction des personnages et je trouve que c'est assez incroyable la construction alors oui d'accord il n'y a pas des intrigues de dingo c'est surtout des intrigues amoureuses familiales enfin voilà c'est l'humain on va dire c'est l'humain voilà c'est des petites tranches de vie qui amènent les personnages dans des situations un peu rocambolesques des fois et c'est chouette et au fond c'est une histoire d'amour du coup entre deux personnages on le sait globalement dès le début mais voilà je ne veux pas trop en parler parce que au cas où si vous ne connaissez pas mais voilà je suis très contente encore une fois d'avoir découvert un nouveau tome de Laure Olympus j'espère que le tome 5 sort bientôt je ne sais pas combien de tomes il va y avoir et vraiment genre pour le coup la maison d'édition fait vraiment un travail de ouf sur les couvertures sur la qualité des ouvrages moi je l'ai un peu sali parce que je lis un peu mes livres n'importe où faut dire mais voilà c'est du soft touch enfin vraiment je ne sais pas l'objet livre est vraiment vraiment incroyable et le contenu je l'aime énormément aussi donc voilà je lis très peu de livres de chez Hugo que ce soit roman, bd, peu importe je ne sais pas c'est pas forcément mon genre de prédilection on va dire je lis très peu de romances mais il y a certaines sagas certains auteurs genre Morgane Moncon pour ne citer personne que j'adore et du coup je me laisse tenter à chaque fois bref voilà c'est juste c'est pas un choix délibéré c'est vraiment que ben voilà je lis pas en fonction des maisons d'édition ce sera un sujet potentiellement à aborder je lis vraiment ce qui me plaît ce qui me vient j'essaye d'avoir beaucoup de livres d'occasion aussi et d'ailleurs je vais vous en parler juste après parce que j'en ai acheté 3 chez mon bouquiniste préféré de Lyon voilà c'était hier justement et voilà je lis beaucoup d'occasion c'est vrai que des livres neufs j'en achète pas mal parce que du coup pour les sagas de bd tout ce qui est graphique voilà manga machin ben c'est assez pratique enfin c'est plus pratique de les acheter neufs que d'attendre voilà d'en trouver d'occasion sinon on avance très peu les sagas au début je faisais ça et en fait j'ai remarqué assez vite que ben en fait je trouvais je trouvais vraiment assez enfin je trouvais très peu de livres pour avancer dans mes sagas et du coup il y a un moment où ça devient frustrant et bref voilà donc petit à petit ben voilà ça me coûte un peu plus cher mais ben voilà c'est des sagas que j'arrive à trouver que comme ça donc ben c'est pas grave bref c'est un peu le débat genre de de toujours après dans les livres parce que du coup moi ça fait un peu moite moite entre livre d'occasion et livre neuf et je suis assez contente je trouve que c'est un équilibre à mes yeux à mon sens qui est pas mal parce que du coup j'aime le fait de soutenir les auteurs et les autrices que j'aime les bédéistes les mangakas etc tous les artistes du monde du livre les illustrateurs etc j'aime les soutenir dans leur travail en achetant leur livre neuf mais je sais que je sais aussi que voilà l'occasion c'est écologiquement et plein 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 d'autres valeurs en fait ben moi ça me correspond c'est quelque chose qui qui ouais qui me correspond qui me plaît et du coup ben voilà c'est un peu un débat sans fin parce que parce que de toute façon je pense qu'il n'y a pas de bonne démarche dans l'art et l'écologie enfin voilà c'est dur des fois d'allier les deux et en l'occurrence ben moi c'est comme ça que je fonctionne il y a un moment j'empruntais que à la bibliothèque où j'achetais des des livres d'occasion j'achetais jamais neuf et aujourd'hui ben j'ai changé mon fonctionnement peut-être que dans 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans je fonctionnerai encore autrement mais aujourd'hui c'est ma bonne façon de consommer les livres et voilà chacun fait comme il veut si vous avez envie de partager votre façon de faire dans les commentaires de partager votre réflexion etc ben n'hésitez pas à le faire et puis voilà je vais vous présenter d'autres livres parce que du coup je suis partie dans un débat au final cette vidéo ne va absolument pas être 3 minutes ça fait déjà 11 minutes que je filme pour raconter un peu tout et n'importe quoi bref je me fatigue je me fatigue beaucoup bref en ce moment je lis très très peu il y a un manga que je suis en train de lire ça fait genre une semaine un manga un manga c'est le tome 3 de la faiseuse de livres en fait j'ai tellement peu d'énergie j'ai peu de temps enfin quand j'ai du temps en fait je le passe avec mes amis je le passe même plus à faire du sport parce que j'avais pas l'énergie de faire vraiment du sport avant enfin en temps normal j'en fais 2 à 3 fois par semaine là c'est une fois genre vraiment max 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 parce qu'après je suis mais éclatée de fatigue voilà je pense qu'il y a la chaleur il y a l'été il y a beaucoup de choses qui se profilent dans ma vie beaucoup de changements parce que du coup ben forcément je vais quitter mon travail pour monter mon projet mon entreprise voilà dont je vais vous parler d'ici quelques temps pas très longtemps enfin j'espère enfin voilà j'attends un petit peu mais mais ça se profile et ça se profile très bien pour l'instant je suis très contente il y a beaucoup de trucs aussi au niveau de la santé je me pose beaucoup de questions après je suis très bien entourée par mes amis donc j'ai une chance absolument incroyable je je sais je vraiment je mesure la chance que j'ai d'avoir des gens qui sont à l'écoute qui se moquent pas de moi quand je dis que j'ai tel tel truc qui sont vraiment très présents et qui qui sont vraiment là et pour m'aider pour tout tout le temps enfin voilà c'est incroyable d'avoir des gens comme ça dans sa vie je mesure vraiment la chance que j'ai et et voilà du coup je vais monter mes projets et je sais que je peux compter sur eux et je sais que je suis capable de le faire et je vous en parlerai en temps voulu et mais pour ceux qui me suivent je pense que je pense que ça peut vous plaire enfin en tout cas moi ça me plaît et je suis persuadée que ça va le faire donc bref j'arrête du coup en ce moment voilà tout ça pour dire que tout ça me prend beaucoup d'énergie beaucoup de c'est beaucoup de charge mentale c'est voilà c'est beaucoup beaucoup de charge physique aussi et bref je suis très fatiguée du coup et j'arrive très peu à lire c'est pas grave j'essaye de pas mettre trop de pression vis-à-vis de ça parce que c'est pas une course en fait je fais ça parce que j'aime lire j'aime la lecture profondément c'est ma plus grande passion depuis très 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 longtemps c'est quelque chose qui fait vibrer toute toute mon âme depuis très longtemps depuis toute petite même avant que je sache lire j'avais plein de livres et je les regardais genre tout le temps aujourd'hui bah en plus je fais mes petites vidéos et même si je les fais pour moi avant tout bah je suis je suis très contente enfin je sais je sais pas je suis très contente d'avoir tout ça dans ma vie mais voilà c'est pas une course c'est pas une course et c'est pas grave en fait j'arrive pas à lire beaucoup mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir à partager avec mes amis hier par exemple c'était l'anniversaire d'une de mes amies c'est une personne que j'aime énormément et je sais qu'elle lit elle lit beaucoup moins que moi mais du coup je lui ai acheté quelques bouquins qui font partie de mes préférés au monde et peut-être que c'est pas ce genre de prédilection peut-être qu'elle va pas aimer mais c'était tellement j'ai parlé trop bizarre c'était ça venait vraiment du coeur en fait de ma part parce que j'avais vraiment envie de lui faire comment dire j'avais vraiment envie de lui faire découvrir un peu plus mon univers et qui je suis c'est des livres qui m'ont touchée c'est des livres qui m'ont parlé et je suis trop contente vraiment je suis trop contente de savoir qu'elle va pouvoir les découvrir parce que c'est des ouvrages qui ont été importants dans ma vie de lectrice et de personnes tout court en fait bref voilà et du coup en partant on est allé manger à Lyon pour son anniversaire et en partant je suis passée devant mon bouquiniste préféré donc je pouvais pas passer à côté sans rentrer donc j'en suis rentrée et j'ai acheté trois livres alors honnêtement j'étais pas partie pour enfin je suis pas restée très longtemps parce que j'étais assez pressée je gardais le lapin de mon meilleur ami et du coup j'avais besoin de pas rentrer trop tard pour pouvoir passer du temps avec elle parce que sinon elle est toute seule la pauvre et de faire mes courses et tout enfin voilà la vie d'adulte quoi des personnes responsables bref mais je suis rentrée et j'ai vu ça alors comment vous dire que ça m'a alpaguée genre tout de suite je le prends c'est le mien il est énorme il rentre à peine dans le cadre de la vidéo c'est carbone et silicium de Mathieu Babelé Mathieu Babelé j'ai acheté un de ses livres que je vous ai montré dans bah attends j'ai un poêle de lapin dans le nez que je vous ai montré du coup dans ma précédente vidéo si je dis pas de bêtises d'ailleurs j'ai essayé de la mettre en ligne aujourd'hui il est impossible de connecter mon pc à internet je sais pas d'habitude il est tout le temps connecté et là bah du coup j'ai pas réussi à vous mettre la vidéo donc il viendra la semaine prochaine c'est pas grave je pense que vous m'en voudrez pas parce que je pense que vous avez toute autre chose à faire que de regarder mes vidéos alors que vous êtes sûrement en vacances ou fatigué par la chaleur etc enfin bref petite parenthèse terminée je voilà j'ai acheté un de ses livres il y a pas très longtemps sur les sorcières et là bah forcément je l'ai trouvé je l'ai payé attendez je vais vous dire 16 euros alors qu'il est à 23 il est en hyper bon état après bon j'espère à l'intérieur aussi il a l'air en tout cas en général ils le sont dans cette bouquinerie et c'est pour ça que aussi j'aime beaucoup parce qu'on a pas de mauvaise surprise enfin en tout cas j'en ai jamais eu en tout cas voilà je suis trop contente si jamais vous connaissez pas Mathieu Bablet je peux vous montrer une petite planche au départ du livre voilà un truc avec un peu de couleur mais pas trop non plus voilà vous avez des planches là c'était un peu jaune là c'était plus dans les tons rouge ocre voilà c'est très très beau c'est très très beau là vous avez une planche un peu plus dans les tons verts voilà c'est incroyable j'adore le travail de Mathieu Bablet vraiment mon rêve d'avoir tous ces livres dans ma bibliothèque en tout cas ben voilà maintenant j'en ai quelques-uns et je suis trop contente et je crois que Carabone et Cilicium je l'ai déjà lu mais en vrai je suis pas sûre sûre que je l'ai déjà lu il me semblait quand je l'ai acheté en me disant voilà ben ça fera pour ma collègue voilà ma collection et puis comme ça je peux le prêter à des amis aussi j'aime beaucoup 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 faire ça mais en fait finalement je suis pas sûre de l'avoir lu je crois que c'est c'est un autre que j'ai lu enfin bref du coup voilà je vais pouvoir lire ça bientôt et je suis bonheur ne faites pas attention je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça ensuite j'ai acheté un petit poche c'est Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket je l'ai déjà lu aussi Gilles Le Gardinier j'ai lu tous ses livres avec les petits chats là je crois je crois que je les ai vraiment tous lus et celui-là je l'avais pas dans la bibliothèque mais j'avais beaucoup aimé je me rappelle que je l'avais lu mais je sais pas c'était il y a peut-être 10 ans un truc comme ça ouais j'étais au lycée je crois donc enfin bref c'était une de mes amies qui me l'avait prêtée et j'avais été très touchée par cette histoire et je me suis dit que j'avais des amis à qui ça pourrait éventuellement plaire que moi c'était une histoire qui m'avait touchée et qu'à l'occasion j'aimerais bien le relire donc j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque je l'ai payé 2 euros donc voilà clairement ça payait pas ça payait pas de mine enfin voilà de l'acheter je me suis pas ruinée je l'ai payé 2 euros je sais que c'est un livre genre valeur sûre que je peux prêter à mes amis que je peux relire pour un livre un peu doudou et je suis trop trop contente et le dernier c'est un livre aussi que que j'ai déjà lu je l'ai payé 4 euros et c'est la scène des souvenirs de Kate Morton c'est un livre que ma mamie je crois m'avait prêté et je crois que d'ailleurs c'est un des livres que j'ai offert à à mon amie hier enfin c'est même sûr c'est pas c'est pas peut-être c'est sûr Kate Morton c'est vraiment une de mes valeurs sûres la scène des souvenirs je l'avais déjà lu je l'avais adoré je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de Kate Morton et j'avoue que je sais pas bon après les anciennes couves elles sont moins jolies que les nouvelles mais du coup bah je suis enfin moi je suis pour moi en tout cas je suis contente de les acheter d'occasion je sais que c'est un livre que je vais prendre plaisir à relire parce qu'il y a plein de détails etc dont je me souviens absolument plus je suis très contente c'est un livre assez épais par rapport à ce que je suis pour l'instant capable de lire parce que là il fait presque 700 pages mais voilà j'espère que quand mon projet sera lancé voilà j'aurai moins de fatigue une meilleure concentration et surtout plus de temps et plus de temps pour lire parce que je compte m'octroyer des moments lecture à 100% pour mes projets parce que ce sera important et parce que parce que voilà qu'est-ce que je fais avec ma mèche parce que voilà donc je suis très contente de mes petites trouvailles en tout du coup j'en ai eu pour vraiment pas cher je crois que j'ai payé 22 euros donc même pas le prix du Mathieu Bablé neuf donc voilà je suis très très contente c'est que des valeurs sûres et voilà j'étais obligée j'étais obligée de les prendre voilà il n'y en a pas tout le temps des quais de Morton en plus dans la bouquinerie où je vais dans celle-là quoi si jamais vous connaissez pas c'est le Père Pénard dans le Vieux Lyon voilà c'est au niveau au niveau des quais vers le métro Vieux Lyon donc voilà c'est une boutique que j'aime beaucoup il y a des personnes trop gentilles en fait qui travaillent là-bas on est toujours bien accueillis voilà c'est trop trop bien je suis trop contente d'aller là-bas et vraiment et vraiment voilà c'est tout en fait je suis juste trop contente voilà je vais vous laisser parce que du coup ça fait 22 minutes que je tourne alors que j'avais dit que ce serait une petite vidéo je suis désolée en plus là il commence à faire très très chaud et à la base je n'étais vraiment pas partie pour filmer une vidéo il est presque 23h on est dimanche soir donc il faut que j'aille dormir parce que bah voilà c'est le début de la nouvelle semaine il faut que j'aère parce que là il faut que ça rafraîchisse l'atmosphère je ne peux pas dormir dans cette chaleur je ne pensais pas que les lumières ça donnait autant chaud je m'en doutais un petit peu mais je n'avais pas encore expérimenté c'est la première fois donc du coup voilà à la base je voulais juste prendre une ou deux photos histoire de tester un peu mais voilà je suis très contente de vous avoir tourné cette petite vidéo c'était pas forcément prévu du coup puisque je pensais qu'il était un peu tard et que j'avais loupé la période avec les lumières mais sans compter bah du coup mes nouvelles lumières enfin mes lumières tout court que j'en avais pas avant je suis trop contente d'avoir un peu de matériel j'ai trop hâte de faire des petits shootings photos parce que là c'est sympa pour la vidéo pour le vlog c'est vrai que dans les photos c'était pas bon ça n'a pas rendu trop grand chose mais ça m'a permis de tester un petit peu l'appareil avec les lumières et tout voilà c'était chouette ça m'a fait plaisir j'ai pris deux trois photos un peu rigolotes et puis ça m'a juste amusée et après je ferais carrément des shootings j'ai trop hâte et ça va me permettre aussi de tourner des vidéos de meilleure qualité et pour l'ASMR et pour Booktube et de faire des photos etc enfin bref je vous prépare trop de trucs et je suis trop contente voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes motivé à me suivre parce que il le faut il le faut il faut que il faut que vous soyez là pour me soutenir dans mon projet j'en ai vraiment besoin bref tout ça pour ça voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais des énormes bisous n'hésitez pas à vous abonner aimez la vidéo commenter donnez moi votre avis vos dernières lectures qu'est-ce que vous allez lire pendant ces vacances est-ce que vous lisez beaucoup de livres d'occasion vous aimez bien les bouquinistes enfin voilà réagissez si ça vous intéresse bah de le faire tout simplement de discuter c'est vrai qu'on a pas forcément énormément d'échanges en dessous des vidéos des fois un petit peu mais ça me ferait très plaisir si vous avez envie de le faire et que vous vous sentez sinon vous avez tous mes comptes insta et tout voilà d'ASMR ou quoi que ce soit dans la barre d'infos si ça vous intéresse de me suivre ou si vous préférez parler en privé plutôt voilà sur Instagram il n'y a aucun souci mon compte il est en public donc du coup vous pouvez me parler comme vous voulez même si c'est pour parler de livres de temps en temps ça m'arrive et c'est trop chouette ça j'aime bien donc voilà c'est ma passion donc j'adore même si c'est un compte désolé un petit moucheron même si c'est un compte insta privé genre je parle pas de bouquins spécialement dessus mais voilà j'aime bien partager des petites photos et tout avec vous donc c'est chouette enfin bref je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bientôt en plus j'ai une de mes amies que vous connaissez qui va arriver et je vais vous la présenter de toute façon vous la connaissez sûrement déjà mais je vais vous la présenter dans un vlog et j'espère qu'elle sera d'accord bref je vous fais des bisous à bientôt